donc voilà j'ai mis une tenue de circonstance pour la conférence sur les masques vous voyez c'est un personnage masqué forcément parce que comme en ce moment il faut tous qu'on se cache on va commencer à se cacher je vais commencer caché donc mais je vais pas tenir longtemps je vous rassure donc je vais vite me dévoiler mais les masques ce soir c'est le thème c'est vraiment un truc qui me tient à coeur c'est retrouver qui on est vraiment enlever toutes les apparences se mettre à nu comme on dit coucou donc là vous pouvez pas me reconnaître si vous ne m'avez jamais vu mais c'est un personnage que j'aime beaucoup vu que c'est un personnage de la japan expo que j'ai utilisé c'est le chapelier le chapelier dans l'isopéie des merveilles c'est justement un personnage qui lui n'est pas masqué c'est pour ça que je suis pris ce thème là parce que lui il dit ce qu'il pense il n'y a pas de filtre le masque comme vous le voyez c'est un filtre on le met caché on ne sait pas qui il y a derrière c'est le but c'est aussi un rôle le rôle du masque dans la société a toujours été très 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 important autant dans le théâtre que dans les pièces que dans les cérémonies sacrées où les prêtres et les prêtresses pouvaient évoluer sacré et masqué pardon donc c'est le masque c'est vraiment pour jouer un rôle donc là ce soir je vais jouer le rôle du chapelier fou c'est à dire que je vais vous dire ce que j'en pense sans filtre juste pour le plaisir parce que j'ai envie aussi quelque part de plus un petit coup de gueule parce que faut pas déconner quoi en ce moment on nous force à nous cacher on nous force à nous distancier ça va pas du tout donc voilà c'est j'avais déjà fait une conférence sur la peur la thématique derrière reste un petit peu la même sauf que là on va se dévoiler on va se montrer tel qu'on est vraiment et donc je vais enlever un peu la mascarade parce que le masque c'est quand même une mascarade quoi qu'on en dise donc déjà je vais vous voir un peu mieux voilà et puis je vais enlever cet engin là du diable parce que c'est vraiment un engin du diable en ce moment ça pourrait être quelque chose de super mais c'est un truc infernal et je vais vous dire un truc libérez vous de ça enlevez enlever les carapaces enlever les masques lâchez vous soyez libre gardez votre libre arbitre voilà moi je vais garder le chapeau parce que j'aime bien voilà ça sera la thématique donc voilà c'est un peu l'idée de l'idée de ce soir c'est ça c'est soyez soyez vous même soyez libre de porter le masque que vous voulez et de préférence n'en portez pas c'est mieux voilà le masque le masque en ce moment c'est un outil qui sert à à cacher qui on est à cacher la peur en fait la peur ambiante mais ça c'est un truc que personnellement ça j'aime pas trop quoi c'est j'ai pas envie de me cacher j'ai envie de dire ce que je suis j'ai envie de montrer qui je suis j'ai envie de faire des câlins à qui je veux j'ai envie d'embrasser qui je veux mais je vous en kikine messieurs les autorités qui vous disent le contraire et qui essaient d'instiller une peur générale non je ne suis pas d'accord avec ça c'est clair là derrière mes webcams je peux enlever mon masque et dire ce que je veux quand je vais dans un magasin je peux pas l'enlever parce que soi-disant il ya des risques je sais pas quoi il ya personne dans les hôpitaux qui est malade en ce moment enfin je veux dire il faut arrêter le délire les chiffres nous mentent tout le temps on nous ment tout le temps moi je vais vous dire c'est j'appelle à cette espèce de révolte citoyenne est vraiment consciente c'est fait ce que vous voulez comme vous voulez quoi c'est ne vous laissez pas dicter votre conduite par des règles complètement stupides c'est quand on va dans un restaurant qu'on porte le masque pour rentrer qu'on soit guirlandais parce qu'on ne l'a pas on s'assied on l'enlève on regarde au plafond il ya des gros ventilateurs qui brassent l'air excusez moi pardon c'est l'absurdité du truc et vous choque pas quoi et il y en a des milliers d'exemples comme ça donc ça c'est masquer la réalité aussi et les masques en ce moment c'est ça ça masque une réalité une réalité qui n'est pas aussi noir qu'on va bien nous la montrer donc vous qui m'écoutez vous le savez sûrement de toute façon vous l'avez déjà vu depuis longtemps et je dirais vraiment faites comme vous le sentez mais vraiment fait ça fait portez pas de masque mettez mettez votre visage à nu et dites voilà moi je suis comme ça moi je rêve comme ça je j'existe comme ça j'ai pas du tout envie que des gens là bas loin me disent ce que j'ai à faire vraiment pas j'imagine qu'à paris ça doit être terrifiant ce qui se passe parce que ça doit être un vase clos et tout le monde doit flipper de tous les sens mais quand on est à la campagne dans une vie plus saine je peux vous assurer que ça n'a pas ça n'a strictement aucun sens quoi donc gardez comme une mesure là dessus je ne dis pas qu'il faut pas le mettre attention je vais pas me faire les gérides et complotistes ou je sais pas quoi je n'en suis pas parce qu'on va me taxer encore de je sais pas quoi donc non ça n'est pas le cas je comprends qu'il ya des gens qui aient peur je comprends qu'il ya des gens qui mettent des masques et qu'ils soient heureux avec leurs masques tant mieux pour eux moi ça me plaît pas voilà j'assume mais j'assume complètement mon choix par contre ça aussi c'est une vérité que je ne masque pas j'assume mes choix c'est tout voilà ça me fait j'ai pas envie de porter le masque bah je porte pas et puis c'est tout et puis si ça plaît pas bah c'est tant pis c'est exactement pareil ça changera pas d'affaire de toute façon je reste moi avec ou sans masque donc j'ai eu assez de mal au cours de ma vie à enlever tous mes masques c'est pas pour en remettre un maintenant parce que c'est soi-disant billets toi faut pas délirer quoi le masque c'est bon pour carnaval voilà en gros ou la japan expo ou des eaux comme ça des festivals ou quand on a envie de s'amuser le feu le masque c'est festif c'est pas non c'est pas un truc horrible donc que que dans votre tête que dans notre esprit ce masque garde reste un outil de joie et de bonheur pas un outil de répression et de peur et de et de mort parce que quelque part on nous fait peur avec ça on est attention le masque va vous sauver la vie c'est là que vous ne mettez pas vous êtes mort mais arrêtez c'est pas vrai c'est faux ça c'est faux point barre il ya encore six mois on nous dit le masque il sert à rien maintenant faut le mettre absolument partout même dehors imaginez vous êtes sur un bateau il ya du vent machin il faut mettre un masque ah bon et pourquoi on sait pas peut-être que les poissons volants vont se vont envoyer virus on sait jamais enfin bon voilà c'est l'absurdité du truc il ya que ce masque en fait il cache ça il cache une absurdité monstrueuse ce masque le masque qui nous distancie les uns les autres qui nous empêche de nous voir qui nous empêche de nous sourire qui nous empêche de nous embrasser mais merde à la fin laissez nous vivre comme on veut foutez nous la baie si on a envie d'être malade laissez nous être malade voilà c'est tout voilà point barre donc voilà là dessus j'ai poussé mon coup de gueule fallait que je le fasse et je remercie ce sacré virus de motoriser à râler un bon coup puisque de toute façon il nous aide quand même à évoluer donc et ça c'est plutôt pas mal parce qu'au moins on prend conscience que on va pas se laisser faire par ça par cette peur ambiance c'est un virus qui véhicule la peur le masque véhicule la peur les distanciations c'est la peur c'est toujours la peur la peur la peur et si on analyse bien c'est toujours ayez peur de mourir c'est de la manipulation de masse il faut quand même le savoir et ça je fais pas le complotiste c'est juste un virus qui est très utile peut-être qu'il n'a pas été créé peut-être qui est naturel mais en tout cas il est vachement utile à tous nos gouvernements à tous nos dirigeants qui aiment nous faire peur c'était déjà ça avant ils cherchaient nous faire peur tout le temps alors là c'est un pur bonheur pour eux c'est le virus le plus utile qu'on ait jamais inventé ou qu'on ait jamais utilisé parce que il sépare tout le monde enfin c'est ce qu'ils essaient de faire ils sont en train de créer des générations d'enfants traumatisés d'adultes complètement traumas aussi les gens dans les épates j'en parle même pas ils sont isolés moribonds il ya des victimes collatérales un nombre qu'on ne saura peut-être jamais mais il ya des victimes collatérales il faut le savoir des gens qui se laissent mourir parce qu'ils ne voient plus leurs proches parce qu'ils sont isolés parce qu'ils sont tout seul et qu'ils ne supportent plus tout ça tout ça fait partie d'une espèce d'ambiance générale et c'est grave voilà donc comme dit david faut arrêter de regarder les infos bien évidemment bien évidemment par contre on va pas y couper parce qu'il faut quand même se renseigner un peu de savoir s'il faut porter le masque dans le centre-ville ou pas quoi voyez c'est du grand n'importe quoi donc voilà j'enlève le chapeau parce qu'en fait il fait quand même vachement chaud là dessous et puis et puis en fait moi c'est pas de chapeau normalement donc je ne sais pas pourquoi j'enlève un à part pour faire pour faire style mais j'aime bien faire style en fait faire style voilà je vais rebondir là dessus parce que faire style c'est exactement l'utilité du masque dans les traditions un masque ça sert à quoi ça sert à masquer son visage à cacher son visage et à le remplacer par un autre un autre qui n'est pas forcément vrai ou alors qui est plus vrai que le vrai mais ça ça dépend du masque intérieur voyez donc c'est il y a les masques externes et les masques dits intérieurs les masques intérieurs ce sont des attitudes des comportements des façons de parler des façons de se comporter en société ou en ou à l'église ou dans les religions etc ce sont des masques en fait ce sont des ce que j'appelle moi les masques sociaux c'est à dire que pour me faire bien voir pour jouer le rôle qu'on veut m'attribuer dans la société il faut que je porte un masque qui n'est pas moi qui est le masque de la personne que je suis au travail le masque de la personne que je suis quand je vais faire les courses le masque de la personne que je suis quand je suis chez moi le masque de la personne que je suis vis-à-vis de mes enfants à l'école etc etc parce que je dois montrer un visage prédéterminé est ce que c'est logique d'avoir un visage prédéterminé pensant bonsoir et ben non et ben non ça veut dire qu'à chaque fois que je fais ça je dénie mon identité je dénie ce que je suis et ça va pas du tout et ça ne va pas du tout alors que le masque si je le mets une fois de temps en temps en sachant très bien que je mets un masque en me disant là je vais faire le clown là je mets le visage du clown mais là je le fais exprès j'utilise le masque dans sa vraie symbolique c'est à dire que si j'ai envie d'utiliser un masque sacré de représenter une divinité ou un être autre qui va vous distribuer des messages je vais prendre le visage d'un guide alors est-ce que c'est vraiment un masque ou pas là est la question vous me direz peut-être que c'est pas un masque mais peut-être que si vous pouvez vous pouvez vous poser la question en tout cas moi je sais que je porte pas de masque j'en porte plus j'ai passé tellement d'années tellement d'années à me cacher en fait parce que le masque sert aussi à ça ça sert vraiment à se cacher à se rendre invisible c'est à dire que je vais avoir les comportements sociaux religieux familiaux qui vont éviter de faire des vagues qui vont être parfaitement passe-partout c'est à dire que je vais mettre un masque lisse qui n'a pas d'expression en fait vous des expressions tout prête tout préfabriqué tout ça c'est pas moi tout ça ça ne sont que des masques et vous et sûrement vous le savez sûrement vous aussi vous en utilisez forcément plus ou moins il ya quand même des des gens qui vivent avec les masques vraiment qu'ils vivent avec un masque en permanence ils sont jamais eux mêmes c'était mon cas c'est pour ça que j'en parle bien c'est que j'ai connu ça vraiment très 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 longtemps je me suis caché en fait aux yeux tout le monde mais pourquoi tout simplement parce que j'avais peur j'avais peur de pas correspondre peur de ne pas être reconnu peur de pas être aimé peur de pas être aimé de toute façon ça se résume à ça c'est pour ça que le masque qu'on nous impose ça nous empêche de nous aimer ça nous isole enfin c'est un truc de faux donc donc ce masque en fait il sert à ça il sert vraiment à s'isoler c'est à dire et en même temps il sert à s'isoler et en même temps il sert aussi à des comportements sociaux c'est à dire que si tout le monde met le même masque ça va être consensuel on va éviter de s'enguirlander donc des fois pour avoir la paix on met le masque de celui qui va bien qui est gentil tout le temps qui dit oui tout le temps le masque du béni oui oui je veux dire c'est vraiment aussi un masque ça puis il ya le masque du rebelle aussi qui dit non tout le temps il n'est jamais d'accord avec rien puis il ya le masque du râleur etc etc si vous regardez bien dans vos comportements des masques comme ça on en a on n'arrive pas on n'arrive pas quoi vraiment à s'en sortir de ce truc ce sont des illusions c'est pas réel c'est que moi moi en tant que richard je sais je sais qui je suis en fait j'ai pas besoin de me cacher j'ai plus besoin j'arrive à un âge où en fait j'en ai rien à secouer et bien pensez ce que vous voulez les gens pensent aussi qu'ils veulent ce que je raconte moi je suis ok avec moi même ça vous plaît pas que je critique le monde qui porte des masques et ben j'en ai rien à foutre moi j'en porte pas et je suis heureux parce que au moins je m'étouffe pas et je m'isole pas et je me mens pas à moi même surtout parce que quand je me regarde dans la glace je me dis ben oui ça c'est moi je suis moi moi et j'ai pas de je triche pas en fait le masque c'est une tricherie quelque part on triche avec le réel c'est à dire que ben regardez non au théâtre non plus dans les cultures comme en italie au japon au tibet ou dans plein 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 de cultures en inde au népal enfin il porte des masques en fait pour pour changer de personnage tout simplement c'est un personnage de théâtre c'est juste un personnage de théâtre le masque n'existe pas c'est une idée ça n'est qu'une idée et c'est une idée mais une idée et on l'utilise on utilise des idées bien sûr mais est ce que pour autant on s'assimile et on devient cette idée bien sûr que non c'est pas parce que je vais jouer au joker comme dans batman avec un truc complètement fou avec un gris de maquillage maquillage c'est un masque c'est la même chose de personnage chaotique qui fait que ce qu'il veut et machin et machin personnage que j'adore personnellement parce que lui aussi derrière son masque il est totalement réel parce que lui il est il incarne le masque en fait oui c'est un truc assez bizarre c'est qu'au bout d'un moment on arrive presque à incarner ce masque c'est à dire que c'est ce faux visage qu'on véhicule on croit qu'il est vrai tellement on le met tellement on le porte tellement on est dedans à mon avis il faut vraiment cesser cette espèce de manège faut prendre conscience que le masque on peut l'utiliser c'est une chose qui est tout à fait normal de s'adapter à son environnement des fois d'être consensuel pour éviter de vous mettre un conflit et ça on peut comprendre ok pas de souci donc je vais mettre le masque du diplomate à ce moment là ou le masque du thérapeute vous voyez c'est et pourquoi pas et pourquoi pas si je l'incarne bien ce masque et bien il n'y a pas de souci ça marche très bien oui c'est après c'est vous qui décidez et le libre arbitre là il est primordial il est vraiment primordial par rapport au masque en tout cas c'est est ce que vous choisissez de mettre ce masque vraiment ou est ce que c'est ce masque qui va décider pour vous de votre comportement est ce que c'est lui qui va déterminer votre positionnement où est ce que c'est vous en tant que personne libre qu'elle est décider de comment vous allez vous comporter masque ou pas masque voyez c'est ça change tout ça change vraiment tout c'est une histoire de conscience quand je dis bas les masques c'est vraiment ça c'est laisser tomber vos masques il n'y a vraiment pas d'utilité la personne que vous êtes à l'intérieur elle est géniale dites vous bien ça c'est vous êtes des gens géniaux quand vous n'avez pas de masque mais tous 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 et toutes on est tous fait comme ça quand on enlève les masques on est des gens adorables vraiment on est des êtres toujours toujours porté vers l'eau toujours toujours à la portée à essayer d'aimer et c'est vrai pour moi le fond est bon après la forme qu'on y met par contre elle n'est pas toujours génialissime on peut on pourrait trouver à redire voyez c'est ça n'hésitez pas en même temps si vous avez des commentaires à faire là dessus n'hésitez pas à faire moi je vous donne mon point de vue après vous avez le droit d'être d'accord pas d'accord salut les cocos et mais bon je pense que si vous m'écoutez effectivement faites partie de cette majorité de gens cette minorité de gens qui n'aiment pas les masques de toute façon donc je vais pas prêcher je suis déconvaincu donc c'est pour ça que je veux aller un petit peu plus loin que ça c'est dire que dans vos dans vos techniques de masques en fait essayez d'être le plus vrai possible c'est à dire que rien ne vous empêche de mettre un masque de diplomate mais en même temps de dire qui vous êtes ça n'empêche pas ça vous empêche pas de dire je t'aime un masque ça se voit moins c'est tout mais si vous voulez c'est il ya des moments quand on est vraiment 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 en soi que le masque n'existe plus quoi c'est votre lumière intérieure elle va le dissoudre le masque c'est vraiment ça c'est trouver cette lumière vraiment je vous engage à trouver ça parce que parce qu'en fait au bout d'un moment quand on est dans cette espèce de vérité de son auto vérité je dirais vraiment son centrage à soi on n'a plus besoin de porter le masque mais vraiment parce qu'on craint plus rien de personne en fait c'est de toute façon moi je sais qui je suis et je vous aime et je vous en kikine comme je veux dire c'est si vous aimez pas que je vous aime mais allez voir ailleurs mettez vos masques de gens traumatisés ou de gens puritains ou de gens qui ont peur que je vais avoir des fois que je vous cracherai à la goule dans vous disant je t'aime et que je vous enverrai du coït 19 tu sais mais si vous pensez ça éloignez vous vite de moi c'est vraiment je vous engage à ne pas venir me voir vraiment c'est ça moi ça me va très bien quoi garder votre peur pour vous quoi franchement c'est j'ai une petite anecdote comme ça je suis pas très longtemps au marché avec ma mère et on était en train de discuter tranquillou avec le masque un masque obligatoire au marché bien évidemment en plein air imaginez il n'y a pas tant de monde que ça et on était chez moi 70 cm 80 cm d'un monsieur qui d'un seul coup se retourne mais furieux en nous disant oh mon dieu mais vous n'êtes pas un maître blablabla mais on va pas vous bouffer quoi oh détendez vous quoi c'est il était masqué nous aussi on va dire voilà et les dégâts de cette psychologie là de ce masque de la peur qu'on nous force à porter voilà ce que ça fait ça fait que les gens ils ont tellement peur qu'ils ne réfléchissent même plus ils sont même pas conscients de ce qu'ils font ni de ce qu'ils racontent c'est que le monsieur il incarnait totalement le visage de la peur le masque de la peur et moi je le plains franchement c'est 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 dommage pour lui parce que du coup il a mais il il vit pas il vit pas bien il a peur de tout le monde et pourquoi il fait ça je vois je comprends pas comment est ce qu'on peut être inconscient au point d'avoir peur de tout le monde uniquement parce qu'on regarde bfm télé encore une fois même france info maintenant que je trouvais plutôt correct même eux ils s'y mettent c'est du grand grand n'importe quoi ça aussi c'est le visage le visage du le masque de la société quoi regardez les infos avec une fois vous verrez le mec c'est un acteur il a des masques si vous en doutez regardez le mec de m6 c'est le plus bel acteur qu'on a il surjoue même tellement c'est mal fait et lui c'est vraiment le masque mais c'est le masque d'un discours le masque d'une idéologie c'est il colporte un seul truc c'est regarder ma chaîne parce que je vous fais plus peur que les autres ou que je le tourne encore plus en dérision je sais pas trop mais c'est ça nous manipule complètement ces idées là et et encore en ce moment y'a pas de foot ça tombe bien parce qu'à la fin du journal ils peuvent pas vous dire mais tout va bien y'a mal de foot non ils peuvent plus dire ça c'est con ils sont bien embêtés ça vous voyez enfin bref ça m'énerve c'est pour ça que je leur fais une parenthèse encore mais c'est comme dit david on peut pas convaincre tout le monde quoi mais je veux dire c'est à un moment donné ces pauvres gens moi je les plains franchement quoi je me demande mais qu'est ce qu'ils vont devenir quoi c'est à force de porter ce masque là faut quand même bien se rendre compte qu'il ya des comportements après dans la tête dans le coeur qui vont qui ont des répercussions graves même dans l'esprit dans l'âme c'est ça veut dire que je me mets à avoir peur de tous les autres j'ai peur de moi même en fait je pense que le but de tout ça il est là c'est soit vous avez peur de vous même soit vous n'avez pas peur vous de décider est ce que vous vous masquez la vérité à vous même où est ce que vous vous dévoilez et bien dans ce cas là vous tombez le masque c'est vraiment ça et si vous tombez le masque vous êtes qui qui vous voulez être vraiment et en ça je vais encore dire une fois bizarrement merci le coronavirus parce que parce que c'est un virus spirituel qui force les gens à se révéler eux mêmes parce que face à la peur on est obligé de réagir face à ce masque on nous oblige à porter sur nous porter le masque de la peur on réagit c'est pas normal quoi c'est vraiment pas normal du tout et là dessus merci ce virus parce qu'il nous fait décider de ce qu'on veut être et ça c'est génial est ce que est ce que vous voulez comme dit fabrice porter le masque le masque du mouton ou est ce que vous voulez porter le masque de personne mais de dire ben non moi je porte pas de main je suis pas un mouton démerdez vous j'ai pas envie d'obéir à vos bêtises je suis obligé de le faire parce que sinon je vais prendre des amendes à tirer à l'igo et que ça c'est de la rétorsion c'est encore pire ça c'est un masque qui fait encore plus peur parce que c'est le masque de la répression mais il est pas loin celui là faut vraiment se méfier il faut vraiment être très 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 vigilant là dessus je vois qu'il commence il commence à y avoir des gens qui réagissent qui veulent se réunir qui veulent faire des manifestations pour dire non ça suffit quoi arrêtez de nous prendre pour des cons arrêtez de nous forcer à porter le masque des gamins irresponsables on est des adultes et merci le coronavirus de nous rendre adultes là aussi c'est à faire qu'on décide à un moment donné de qui on veut être c'est tout et est-ce que je tombe le masque et que je me montre tel que je suis ou est ce que je continue à porter des masques le choix appartient à chacun et moi perso j'ai aucun jugement là dessus gardez vos masques si vous voulez et alors il est où le problème le problème il est que si vous portez le masque de la peur on va pas se voir c'est tout mais bon vous en foutez moi aussi donc c'est pas grave en soi il n'y a rien de grave puisque de toute façon on va continuer on va continuer à porter le masque qu'on veut et le masque du joker c'est un mieux préféré parce qu'il est irrévérencieux il fait fucu au système c'est bon quoi arrêtez de nous imposer vos lois à la con on est assez grand pour savoir ce qu'on a à faire si j'ai envie de de contaminer pp et mme je vais exprès aller choper le virus je vais aller dans tous les épads de france pour les cracher sur les gens arrêtez de délirer quoi arrêtez de délirer il n'y a personne qui pense comme ça personne 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 ils nous prennent pour je sais pas qui ils veulent nous faire croire qu'on est des psychopathes mais c'est pas vrai quoi c'est pas parce que je porte pas de masque que je vais contaminer toute la population et que je suis un monstre c'est pas vrai non moi ça me le fait pas cette idée là me le fait pas excusez moi je véhiculerai pas cette idée là en tout cas moi l'idée que je véhicule c'est ben on sème on se le montre quand je dis je t'aime à quelqu'un j'aime bien qu'il voit ma bouche en train de lui dire il n'y a pas que le regard il y a aussi l'expression le verbe l'énergie que je mets dedans le verbe voyez le masque il empêche le verbe c'est terrible ce truc là quand on sait qu'on crée notre monde avec le verbe imaginez les gens vont vous entendre pas vous entendre pas parler c'est un truc de fou c'est filtré c'est un filtre en fait sur l'expression tout ce que vous émettez est filtré ça veut dire que tout ce que vous êtes est filtré en fait c'est ça l'idée de ce masque derrière ça filtre tout donc attention quoi attention à ça osez osez au contraire osez dire ce que vous avez à dire et si vous avez des trucs à dire vraiment clairement ben enlevez le masque et dites le en vrai c'est encore mieux quoi vous le remettez après en même temps il n'y a pas un flic derrière votre dos à chaque fois pour vous coller 135 euros d'amende si à un moment donné vous voulez enlever le masque pour dire au mec d'en face mais arrête tu m'énerves bah dites le comme ça ou arrête je t'aime mais arrête de me prendre pour un idiot dites le comme ça mais enlevez votre masque et puis vous le remettez après voilà en disant maintenant t'as pas chopé le virus arrête de m'en kékiné avec ça et puis moi t'abriques de lait comme on parle plus vous voyez c'est c'est alors il faut apprenez à jouer avec ça aussi c'est un jeu c'est un jeu qui peut être terrifiant et très triste si on se laisse aller dans ce qu'on veut nous faire croire mais si vous voulez jouer avec ce jeu là et en vous marrant il y a moyen de faire vraiment sans même aller traumatiser les autres qui ont peur avec leurs masques quand on voit aux Etats-Unis des gens des anti-masques comme ils les appellent comme on va bientôt nous appeler attention ça commence qui rentrent dans un restaurant qui enlèvent leurs masques et qui courent partout en faisant comme ça et tout le monde est en panique moi je trouve ça extraordinaire c'est vraiment c'est le joker dans toute sa splendeur moi ça finit généralement pas bien mais il y en a qui ont les couilles de le fer mais c'est vraiment bravo moi j'admire ça parce que ça montre la dérision des trucs mais il faut avoir de la dérision j'évite ça vraiment c'est l'arme la plus fabuleuse qu'on ait contre cette peur ambiante c'est la dérision c'est arrêter de croire que c'est grave ça l'est pas tant que vous croirez que c'est grave tant que vous croirez ce qu'on vous raconte vous porterez ce masque de la peur si vous arrêtez d'y croire que vous enlevez le masque vous allez voir tout se passe bien tout se passe bien et on peut rigoler et on peut se marrer et le jeu continue vous voyez n'oubliez pas c'est un jeu voilà c'est il y a des tas de bons côtés effectivement comme David le dit on n'est pas reconnaissable sur le radar effectivement c'est il y a plein d'idées comme ça j'ai perdu l'image c'est revenu enfin voilà c'est je dirais oser être vous même plus qu'avant encore plus que jamais cette histoire d'obligation de porter des masques je veux dire c'est vraiment le moment pour les laisser tomber tous profitons-en c'est vraiment profitons de cette idée du masque pour laisser tomber tous nos masques j'ai envie de dire profitons-en on nous force à le mettre ben non je vais laisser tomber tous les autres tous ceux qu'on m'a obligé à mettre depuis que je suis tout petit les masques d'éducation il faut être comme ci il faut être comme ça il faut pas faire ci il faut faire ça etc etc et ben non il faut arrêter ça il faut arrêter ça effectivement on m'a imposé des tas de masques depuis que je suis né ben maintenant ces masques là j'en veux plus voilà maintenant je vais décider moi-même je vais faire ce que je veux moi tout seul par rapport à ma conscience par rapport à mon système de référence que je choisis là je vais décider de quel masque je vais porter moi et en fait je vais porter le masque de moi-même et ça ça va faire chez le monde parce que moi-même il est pas toujours très consensuel vous avez déjà dû remarquer d'ailleurs je suis pas toujours très consensuel mais en même temps des fois j'aime bien aussi de ne pas l'être parce que parce que le consensuel des fois c'est un masque à la con des fois faut toi coup de pied dans le cul des gens et ils disent mais putain arrête de penser n'importe quoi lâche moi ton masque débile mental et regarde comment tu fais et à ce moment là merde regarde sois conscient de ce que tu inventes comme bêtise mais change change mon sang arrête de râler tu te râles tout le temps gna 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 il y a rien qui va jamais mais putain oh réveille toi secoue toi enlève ton masque et puis change quoi enfin décide toi par toi-même de ce que tu veux être c'est aussi simple que ça ce qu'on appelle une prise de conscience et cette prise de conscience là elle est liée au masque effectivement puisque le masque du libre arbitre est un petit sympa je vous laisse fugiter sur le truc parce que le masque du libre arbitre parce que peut-être que le libre arbitre n'existe pas vraiment non plus on peut se poser la question c'est un mégrange sur votre bataille est-ce que c'est la destinée ou est-ce que c'est le libre arbitre la destinée elle a bandeau effectivement mais lesquelles existent moi je crois que oui aussi donc est-ce qu'on veut porter le masque que la destinée nous impose ça peut être marrant aussi comme idée sur le masque on peut broder pas mal de choses on peut se creuser pas mal les méninges sur cette idée de comment je cache mon identité comment je me cache pourquoi je me cache imaginez surtout ça pourquoi je me cache, pourquoi je fais ça pourquoi je mets des masques en fait qu'est-ce que ça m'apporte au fond de moi quand je suis dans le fin fond de ma caverne et que je mets le nez dehors que je vais me dire tiens je vais pas y aller à visage découvert je vais me cacher derrière un masque bah mon pépère quand tu fais ça ou même ma mère quand tu fais ça bah c'est que t'as pas la confiance tranquille déjà c'est que t'as honte quelque chose de quelque chose en toi que tu veux pas montrer t'as peur qu'on te voit et c'est pas juste de la timidité c'est que tu caches vraiment quelque chose bien plus profondément tu te dis bah en fait tu caches ta part d'ombre tout simplement t'as peur qu'on la voit t'as peur qu'on ne t'aime pas parce que t'es pas parfait parce que tu correspond pas à tous les masques qu'on a voulu t'imposer du coup tu en mets un pas pour qu'on te reconnaisse pour que tout le monde te dise mais il est mignon lui il a mis le masque du bisounours tour rose derrière il n'en pense pas moins le bisounours donc c'est vraiment qu'un masque attention à ça attention à ses illusions le masque c'est une illusion pour vous dire c'est l'illusion numéro un c'est pas juste là on essaie de nous faire croire que c'est un truc de protection mais avant tout c'est une illusion c'est je me cache derrière un truc pour qu'on me voit pas ou pour que le monde extérieur ne me touche pas ce qui est encore pire c'est à dire que je vais me balader avec mon auto-prison autour de moi je m'habille avec mon armure mon masque et tout comme ça je crains rien c'est une foutaise ça aussi ça n'existe pas il faut arrêter de croire il faut arrêter de croire ça enfin ceux qui vivent dans les mondes du rêve je dirais le savent le savent vachement mieux que la majorité quand on vit dans des mondes illusoires on sait très bien les masques quelle utilité ils ont mais par contre on sait très bien quand on vit dans ces mondes illusoires que quand on sort dans le réel on se doit d'être réel moi j'aime beaucoup tous ces gens d'horizons très différents bon là je pense un petit peu à Jean-Philippe qui fait partie de ce que j'appelle gentiment les geeks qui vivent dans des mondes un peu parallèles mais qui par contre dans le monde réel sont des gens adorables parce qu'ils sont eux-mêmes ils ne portent pas de masque ils sont réels eux-mêmes par contre dans leur délire intérieur ils sont complètement dans des illusions mais ils savent faire la part des choses et moi j'aime beaucoup ces gens en fait qui savent faire la part des choses la vie est un jeu j'arrête pas de le dire mais c'est tellement vrai et si on passe sa vie avec un masque sur la figure du coup on ne voit pas le jeu tel qu'il est et surtout les gens ne peuvent pas jouer avec vous puisque vous vous cachez donc je vous exhorte vraiment encore et encore à enlever toutes ces illusions qui vous protègent entre guillemets vraiment entre guillemets parce que ce ne sont que des illusions derrière un masque en fait on croit que on croit qu'on est invulnérable en fait derrière un masque mais c'est tellement faux on s'illusionne soi-même je porte le masque du parfait petit citoyen comme ça la société va m'accueillir et va me donner tout mais c'est faux mais c'est faux la société va vous contrôler grâce à ça et vous allez perdre votre liberté donc ça ça ne va pas du tout n'allez pas là-dedans mais en même temps comme dit Jean-Jacques je me suis rendu là-dessus mais effectivement cette histoire de masque ça va faire tomber les masques aussi de ceux qui essaient de nous manipuler du coup vu qu'on va abandonner nos propres masques on va voir beaucoup plus clair c'est à dire quand on enlève ses lunettes noires de nuit on voit beaucoup mieux quand même c'est un peu normal enfin ça paraît logique mais c'est un peu l'idée aussi ça le masque en plus il a un voile devant les yeux ce qui fait qu'on voit plus rien mais du coup si on enlève les masques on voit beaucoup plus clair puisque notre propre lumière éclaire les choses donc d'un seul coup tout notre monde s'illumine on voit exactement ce que c'est et effectivement là on voit les masques des autres on voit les singeries on voit les manipulations etc etc et tout ça est une vaste pièce de théâtre en fait c'est orchestré par des personnages comme on dit c'est la comédia de l'arté c'est une grande farce et la farce c'est une pièce de théâtre donc c'est vraiment c'est vraiment ça c'est jouer à la farce mais sachez que vous jouez dans la pièce de théâtre ça n'est qu'un jeu c'est pas le réel le réel c'est quand vous tombez le masque justement c'est quand vous posez votre truc vous dites bon voilà ça y est j'ai joué ma partition maintenant je redeviens moi et qu'est-ce que moi j'en pense de ça est-ce que j'ai aimé la pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué est-ce que j'ai aimé le rôle que j'ai joué ben si j'ai pas aimé ça je remettrais pas ce masque là c'est tout rien ne peut vous forcer à le mettre en fait ce masque cette illusion vous pouvez être libre d'être qui vous voulez j'assiste vraiment c'est cette histoire de masque qui nous environne en ce moment c'est une crise identitaire c'est mais chacun retrouvez votre identité arrêtez de vous cacher derrière un truc et merci vraiment merci ce virus qui nous aide à faire ça c'est un truc de fou il n'y a jamais eu autant de gens en éveil qu'en ce moment grâce au confinement grâce à toutes ces lois à la con qui nous ont imposé pendant un moment on a tous eu le temps consciemment ou non de réfléchir et c'est subconsciemment on a beaucoup réfléchi on s'est retrouvé devant des vérités ultimes en fait là je suis coincé chez moi si je sors je dois mettre un masque et machin et machin comment je vis ça ? quelle question réelle je me pose ? qu'est-ce que ça veut dire ? il y a des variations de lumière je change de couleur c'est assez étrange franchement ça voilà c'est hallucinant cette histoire de lumière c'est peut-être les lettres derrière je disgrasse mais alors ça aussi c'est une illusion vous voyez je peux changer de couleur maintenant peut-être que j'ai mis un masque de caméléon alors ça le masque du caméléon c'est un masque que j'ai croisé fréquemment c'est tous ces gens en fait qui s'adaptent à la personne qui est en face d'eux mais qui ne sont jamais eux-mêmes c'est-à-dire que ils sont toujours en réaction par rapport à l'autre ils ne sont jamais naturels ça c'est les caméléons vous voyez c'est je dirais que ça peut être une qualité si c'est conscient si c'est pas conscient c'est une vraie catastrophe parce qu'en fait c'est des gens qui ne savent absolument jamais qui ils sont et je peux vous en parler parce que j'ai joué à ce jeu-là pendant très longtemps ben c'était vraiment en fait juste pour qu'on m'aime moi j'ai porté des masques en fait à chaque fois c'était pour qu'on m'aime ou pour pas être en conflit pour éviter les conflits j'ai porté plein plein de masques en fait c'était toujours le masque du diplomate mais c'est surtout le masque du lâche qui n'affronte jamais la personne en face pour lui dire mais non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec toi et avec toutes tes illusions donc non je ne les prendrai pas non je ne prendrai pas le masque que tu veux que je porte pour te faire plaisir parce qu'on est il y a énormément de gens qui manipulent les autres pour que les autres mettent le masque qu'ils ont envie de voir et ça va loin quoi tout ce qu'on appelle les manipulateurs en fait les manipulateurs ils ont envie que vous jouiez le rôle de celui qui est en dominance ou qui est dominé parce que lui c'est un dominant donc il va faire le rôle du dominant il va porter le masque du dominant si jamais vous avez le malheur de porter le masque du dominé ben vous tombez sous sa dépendance clair et net par contre si vous dites ah non 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 moi ton jeu à la con là j'en veux pas ton masque j'en veux pas tu te le gardes là vous allez au conflit ah ouais direct parce qu'il va essayer de vous le mettre de force ben il va essayer après vous êtes ben non désolé non 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 tu mettra pas ce masque là de force je n'en veux pas c'est pas moi point barre je prendrai jamais le masque du dominé tu vas te faire voir tu vas te faire cuire en oeuvre je reste poli donc c'est exactement la même chose avec toutes ces règles qu'on veut nous imposer en ce moment c'est non non et non moi mon masque c'est hors de question le seul masque que j'ai c'est celui là vous voyez je peux pas l'enlever donc je suis né avec je vais mourir dedans donc tant que je suis vivant et que j'ai cette enveloppe là j'aurai cette tronche là et cette tronche là c'est ma tête c'est pas un masque mais c'est un masque de chair ben si parce que par rapport à ce que je suis à l'intérieur ça ressemble pas toujours vraiment mais bon ça c'est un problème d'identification et moi je ne suis pas parfait moi aussi des fois je me dis oh c'est bizarre il a une drôle de tête le mec là il ressemble pas à ce que je croyais et effectivement des fois je ne ressemble pas à ce que je crois que je ressemble mais bon en même temps la vie est bien faite puisque j'ai choisi quand même d'être cette personne là et plus je vais plus j'avance dans l'âge et plus je suis sûr que j'ai choisi ça c'est à dire que la tête du mec qui vous parle je l'ai choisi c'est pas un masque c'est ma tronche à moi et si je vous regarde de cette façon là et si je vous souris de cette façon là c'est un choix c'est pas du tout un masque c'est parce que moi perso je me sens bien de le dire comme ça je suis en train de pousser une gueule mais calmement mais je pousse une gueule effectivement mais en même temps j'en ai pas après vous j'en ai après un système qui veut nous imposer une perte de liberté c'est tout et donc non quoi j'aurais pu mettre le masque des Anonymous que vous devez pouvoir vendre d'Etat c'est le même principe ça le masque que vous devez pouvoir vendre d'Etat c'est une histoire génialissime pour ceux qui ne connaissent pas je vous engage vraiment à voir le film ou à lire les BD c'est encore mieux c'est vraiment le masque du rebelle en fait qui n'a pas de visage il est juste le visage de la liberté le visage de la rébellion qui dit non qui dit non moi je ne supporte plus ce système là maintenant je veux avoir mon identité et faire mes propres choix et V pour Vendetta c'est ça et le masque des Anonymous il vient de là c'est ça que ça veut dire ça veut dire que tout le peuple peut porter ce masque n'importe quelle personne que ce soit petit grand vieux jaune rouge vert bleu noir blanc ou n'importe avec deux yeux toutes les couleurs tout le monde peut mettre ce même masque parce qu'on a tous le même pouvoir c'est le pouvoir de dire mais non je reste moi même et à la fin de l'histoire il tombe le masque justement tous ces gens tous ces gens qui n'étaient qu'une masse anonyme en fait de masques à un moment donné ils jettent le masque ils disent non non on a une masse de gens avec des individualités avec des différences avec des richesses nous sommes un peuple etc etc ce sont des idées extrêmement fortes qui se cachent derrière ce masque là réfléchissez aussi à ce masque là ces masques là qui sont porteurs des fois aussi d'espoir qui sont porteurs de valeurs immenses c'est vous voyez c'est regardez dans toutes les traditions d'utilisation des masques c'est extraordinaire ce qu'on a pu leur faire dire le masque est vraiment un outil c'est un outil voilà prenez-le comme un outil c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans certaines circonstances pour avoir tel ou tel effet ou pour avoir tel ou tel bénéfice ou pour avoir tel ou tel résultat mais ça reste un outil c'est comme tout bon outil une fois qu'on ne l'utilise plus on l'accroche au mur voilà pouf c'est fini c'est comme un beau manteau comme un déguisement une fois qu'on n'a plus besoin d'être déguisé on rentre chez soi on range le déguisement on s'habille normalement le masque c'est la même chose quand vous allez au travail que vous rencontrez des gens vous êtes obligé de porter un masque quasi obligé surtout si vous êtes salarié etc etc là vous êtes dans le mode de la société dans le mode sociétal et là les masques sont de rigueur là en ce moment même au boulot vous êtes obligé de porter un masque sur la tronche encore pire vous voyez pour communiquer c'est encore mieux quand vous êtes au boulot avec vos masques vous n'êtes pas obligé de rester avec vos masques vous pouvez changer vous pouvez choisir de plus en mettre il y a des conséquences forcément d'où la peur je ne vais pas dire à mon chef tu m'emmerdes parce que j'ai enlevé mon masque et là tu m'emmerdes je ne te supporte plus c'est plus possible arrête de me faire des trucs c'est pas possible tout cas journée parce que soit il va vous foutre dehors soit vous êtes obligé de changer donc vous allez être confronté à votre propre peur du changement donc du coup vous avez le choix et le masque ça représente aussi le choix c'est le choix d'être qui vous voulez être est-ce que vous voulez vous mettre droit dans vos bottes devant votre chef en disant non mais là c'est lui possible arrête avec tes règles complètement débiles moi je ne veux pas fonctionner comme ça des fois on a des grosses surprises parce que ça se trouve le gars en face du coup il dit ah bah tiens on voit l'un qui tombe le masque je vais tomber le moi aussi je vais tomber le masque et il veut dire ok d'accord tu me parles correct on en discute et ok pas de problème je suis assez d'accord avec toi dans le fond donc on va changer des choses et là du coup votre masque a été utile mais tomber le masque encore plus du coup et je ne peux que vous engager à ne pas en mettre en fait le moins possible parce que plus on est honnête avec soi-même plus on est vrai plus on brille sa lumière je dirais moins les masques sont utiles mais j'arrive de plus en plus à dire je t'aime à beaucoup de gens mais ça vient vraiment du coeur j'ai arrêté de mettre des masques en fait et des filtres ça me pèse le masque de il ne faut pas dire je t'aime à l'autre me saoule mais vraiment c'est un des masques les plus chiants en fait que j'ai trouvé il faut aimer son prochain mais il ne faut pas lui dire c'est pas bien mais vous savez vous avez joué un truc pareil vous non ben non si j'aime quelqu'un je lui dis c'est sûr ça pose des problèmes des fois ben oui parce que soit c'est pas bien compris soit c'est pas bien émis de ma part possible aussi je le mets mais mais voilà quoi je de plus en plus je dis ce que je pense vraiment c'est tel que je le pense tel que je le ressens c'est vraiment une histoire de ressenti c'est-à-dire que le masque c'est je pense le réel c'est je ressens je suis comme ça et si je suis ce que je suis je vois pas pourquoi je vais le travestir vraiment pas surtout si je dis je t'aime je vois pas pourquoi j'irais travestir ça en le disant d'une autre façon non je t'aime je t'aime c'est tout après c'est ton problème si tu n'aimes pas que je te le dise mais ben non moi je le dis c'est tout parce que je sais qu'il y a 95% des gens en fait ça leur fait plaisir je me suis aperçu de ça c'est que vous arrivez vers quelqu'un en lui disant je t'aime avec un grand sourire mais il n'y en a pas le seul qui va vous mettre un pas ou alors vous n'avez vraiment pas de chance vous êtes tombé sur les 5% de ceux qui sont vraiment réfractaires mais c'est une énergie miraculeuse c'est un truc énorme quand vous n'avez pas de masque du tout vous n'avez pas de filtre votre lumière elle peut passer à 100% et quand votre lumière passe à 100% je peux vous assurer que les gens en face ben ils n'ont même pas envie de garder leur masque parce que ben pourquoi ils le feraient tout simplement pourquoi ils le feraient vous voyez et ces filtres là sont pas c'est pas utile tout simplement c'est pas utile donc voilà sur les masques vraiment c'est un truc je pourrais parler aussi qu'il ait des masques anciens des masques sacrés comment écarner une divinité par exemple avec un masque c'est à dire que quand je mets un masque ou quand je me déguise à un carnaval ou dans des conventions ou des choses comme ça je me mets un déguisement complet c'est à dire que je me mets un masque complet j'incarne en fait une autre facette de moi le masque peut servir à ça aussi c'est à dire que vous pouvez vous déguiser entre guillemets pour ressembler au personnage idéal à votre moi idéal et du coup là le masque devient un outil quasi thérapeutique c'est à dire que si j'arrive à me déguiser et à croire que je suis ce personnage magnifique et ben je peux le devenir puisque je m'autorise à le singer à me déguiser en ça je peux le devenir si je veux c'est que ça ne m'est pas totalement étranger comme idée le personnage que j'incarne au tout début du chapelier au tout début de cette conférence c'est ça pour moi c'est en fait le personnage qui est libre de dire ce qu'il pense il est un peu fou oui il est de l'extérieur mais pour lui en fait il vit à l'instant présent il dit que ce qui lui passe par la tête à l'instant présent et qui est le plus fou est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ceux qui cogitent et qui gna 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 et qui suivent les règles et qui disent ben oui mais dans le thé il ne faut pas mettre de sucre on ne sait pas de quoi nanani nanana moi j'ai envie de boire un thé je bois un thé point barre c'est aussi simple que ça je force personne à le faire mais si moi j'en ai envie je le fais et s'il y a des gens qui veulent se joindre à moi pour boire le thé vous êtes les bienvenus c'est tout mais je ne vais pas me changer parce qu'il y a des gens qui viennent boire le thé je vais toujours apprécier mon thé de la même façon vous voyez c'est un petit peu ça ne mettre pas les masques c'est être honnête avec soi-même c'est je suis comme ça on m'aime comme ça ou on m'aime pas comme ça mais c'est comme ça et je ne vais pas me changer pour autant et je ne vais pas faire des salabalèques et porter des masques pour moi même je ne ferai plus ça en plus ce n'est pas un amour vrai ce qu'on vous donne dans ces cas là c'est quelqu'un qui va mettre le masque de l'amour parce qu'il a un intérêt à le faire derrière puisque si vous mettez le masque de je veux être aimé vous vous mettez en position d'être dominé c'est facile donc fatalement vous allez rencontrer un dominant qui va utiliser le truc et qui va faire je t'aime mais si je t'aime tu vas me devoir des services mon gars c'est pas qu'un peu ça peut être aussi dans les couples ça marche comme ça le masque du manipulateur ou de la manipulatrice et puis le masque de l'esclave en face et dans les couples ça tourne à l'enfer forcément et ça peut durer des années et du coup on est sur un système de masques toxiques c'est à dire que le masque peut devenir comment je dirais irrespirable en fait c'est que vous vous étouffez dans votre propre illusion jusqu'à ce que quelque chose quelque part se casse et vous dites mais non là là j'en peux plus vraiment j'en peux plus il faut que quelque chose change et si ce quelque chose change ça fait un burn out une dépression un truc une grosse crise identitaire enfin ce qui se solde invariablement par ce qu'on appelle un éveil c'est à dire qu'un éveil spirituel un éveil de conscience et en ce moment il y en a beaucoup 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 donc il y a quand même un rapport très net entre le masque et l'éveil de conscience c'est un truc de fou c'est pour ça que je fais cette conférence sur le thème des masques ça paraît un peu bizarre comme ça mais il n'y a pas que le coup de gueule le masque c'est aussi un outil pour éveiller les consciences et là vraiment on est en plein dedans il y a énormément énormément de gens qui tombent le masque en ce moment parce que c'est insupportable ça n'est plus possible de se mentir à soi-même autant qu'on a voulu qu'on se mente à nous-mêmes nous a dressés pour nous mentir à nous-mêmes la religion la politique les idéologies diverses et variées ce sont tout un génie à prendre le pouvoir sur nous et sur notre liberté d'esprit notre liberté d'esprit c'est sans masque c'est tomber le masque c'est arrêter de me faire croire n'importe quoi je ne veux plus je ne porterai pas la tenue l'uniforme ou le masque que vous voulez que je porte je vais choisir la tronche que je veux avoir et puis c'est tout et puis c'est tout à un moment donné il faut arrêter de délirer soyez vrai soyez vrai vraiment soyez vrai aimez-vous vous-même suffisamment pour être vrai c'est vraiment un cri du coeur c'est à un moment donné mettez-vous en lumière brillez ce que vous êtes vous verrez les masques n'ont plus aucune utilité après ça les masques en fait ils tombent tout seuls au bout d'un moment alors quand on a passé 40 ans 45 ans de sa vie créer des masques et les mettre sur des étagères c'est sûr que le jour où on se dit je ne vais plus en porter je me dis putain merde alors tout ça pour rien tout ça pour pour plus jouer avec ces masques mais en fait regardez bien ils ont tous eu leur utilité à un moment donné ils vous ont aidé à avancer ils sont avec le temps de plus en plus léger les masques normalement c'est à dire que quand on devient adulte au vrai sens du mot adulte on joue un jeu sans masque on n'a plus besoin de se le cacher on ne triche plus comment vous dire arrêtez de tricher avec vous même et quand je dis ça vraiment c'est en toute humilité parce que Dieu sait que je suis un bon illusionniste vous n'êtes même pas obligé de croire ce que je vous raconte en plus peut-être que c'est qu'un masque peut-être que je fais le masque le mec qui a le masque du mec qui critique les masques c'est un truc de fou mais il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter et si vous n'êtes pas d'accord vous avez le droit de le dire aussi oui bon après c'est un thème qui fait moins recette que les âmes sœurs et les femmes jumelles mais bon ça c'est pas rare c'est il faut bien parler de tout et là je suis très conscient que c'est un sujet qui est un peu peintu qui peut déranger et tant pis et tant pis il y a aussi des fois je vais avoir moins d'audience sur cette vidéo là je m'en fous mais au moins j'aurais dit ce que j'avais à dire là dessus c'est bah les masques arrêtez de porter des masques putain de bordel de merde je me suis énervé mais c'est tellement il faut arrêter mais arrête moi aussi d'en porter arrête arrête de faire croire aux gens que tu es ce que t'es pas surtout le masque ça sert à ça arrêtez de faire croire aux gens de leur montrer un visage qui n'est pas vous c'est en fait vous vous faites du mal quand vous faites ça c'est pas bien ça c'est pas bien voilà c'est un jugement de ma part totalement totalement gratuit mais non arrêtez de vous faire du mal un masque en fait il vous bouffe le visage à l'intérieur si vous le gardez trop longtemps vous n'avez plus de visage vous n'avez plus d'identité vous vous confondez avec le masque et ça c'est pas bon vous voyez l'éveil la prise de conscience c'est tout l'inverse de ça c'est je décide vraiment c'est je décide de qui je suis je décide d'avoir l'apparence que je veux avoir j'ai au fond de moi une lumière qui ne triche pas en fait qui n'a pas besoin de masque elle n'a pas besoin de filtre elle est ce qu'elle est et quand je la regarde bien en face je la trouve magnifique donc je vais la laisser s'exprimer voilà ça c'est ma décision à moi personnelle vous faites ce que vous voulez mais moi à un moment donné j'ai décidé que j'allais laisser cette lumière là s'exprimer parce que c'est ce que j'ai de plus vrai en moi et que je vois pas pourquoi j'aurais honte de ça et le masque c'est aussi le masque de la honte c'est oh là là si les gens savaient ce qu'il y a derrière mon dieu s'ils savaient à quel point je ne m'aime pas et pour cacher le fait que je ne m'aime pas je vais mettre un masque de oh là là si si je m'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup le personnage consensuel et machin que tout le monde aime regardez dans la société tout le monde aime j'ai plein d'amis j'ai plein de gens qui me disent que je suis super etc etc et puis quand je suis tout seul je me regarde dans la glace je me traite de merde et non arrêtez de faire ça c'est pas bien c'est pas correct vous êtes pas correct avec vous même surtout donc libérez vous de ça qu'est ce que vous en avez à foutre que les gens vous aiment ou pas il vaut mieux avoir 3 personnes qui vous aiment vraiment que 150 000 qui vous aiment par intérêt ou vraiment que comme ça c'est l'histoire de vos amis facebook et puis de vos amis réels lesquels vous trouvez important à vous choisir est-ce que vous regardez un avatar de quelqu'un sur facebook qui vous raconte leur message personnel des trucs sympathiques mais que vous avez jamais vu que vous avez n'a pas qu'il sait ou est-ce que vous allez voir vos amis vos vrais amis même s'ils vous emmerdent en vous disant vos cas de vérité voilà la vérité elle est où là-dedans et ça ça dépend que de vous ça dépend vraiment de ce que vous allez choisir ça dépend du masque que vous allez voir montrer aussi c'est vraiment ça soyez clair avec vous-même soyez vraiment clair avec vous-même et comme dit Jean-Jacques ne donnez pas votre pouvoir aux autres vous êtes qui vous êtes soyez fiers d'être qui vous êtes déjà si vous m'écoutez depuis plus de 40 minutes là c'est que chapeau c'est que déjà vous êtes bien bien accro du truc voyez mais bon je vois bien qu'en plus il y a moins de monde que d'habitude donc c'est bien un sujet qui est un peu plus délicat voyez donc donc merci à ceux qui sont là quand même je ne vous l'ai pas encore dit mais merci d'être là et m'écouter maragouiner sur les illusions de la vie mais je le répète je vais le répéter encore une dernière fois mais vraiment choisissez soyez libre de choisir qui vous voulez être c'est tomber les masques bas les masques c'est ça quoi c'est oser montrer qui vous êtes c'est un truc quand on dit bas les masques c'est une formule très très forte c'est vraiment une prise de position cette prise de position elle dérange oui bien sûr elle dérange elle dérange je lisais un commentaire mais c'est vrai c'est les masques ça sert à rien effectivement des guillères raisons ça sert vraiment à rien c'est 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 les masques de la peur j'y reviens encore mais c'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé et à un moment donné en fait je me suis rendu compte que plus on est vrai et plus les gens t'aiment vraiment et plus tu t'aimes toi et plus les gens t'aiment je veux dire en même temps en quantique c'est normal vu que ça n'est qu'une projection de soi-même le monde plus je m'aime plus les gens m'aiment en fait une fois qu'on a compris ce principe là mais pourquoi je mettrais un masque ça sert absolument à rien pourquoi je jouerais un rôle à part si je sais que c'est une pièce de théâtre à part si je sais pourquoi je le fais dans les formations il y a des fois je joue des rôles je joue des personnages c'est pas tout à fait moi bien que ça reste moi quand même mais en fait ce qu'on dit on est un diamant aux mille facettes et chaque facette peut représenter un masque c'est-à-dire une façon de se montrer c'est vraiment ça le masque c'est une façon de se montrer aussi un côté positif de la chose parce que j'écris beaucoup critiquer le masque mais c'est aussi utile ça peut être très utile dans la façon de se montrer si j'ai envie de montrer un visage d'enseignant de sage ou de guide je vais utiliser un certain type de comportement je vais utiliser certaines facettes de moi-même donc effectivement certains masques mais je sais pertinemment qu'à travers ce masque c'est moi que les gens voient mon vrai moi c'est juste une façon de le montrer vous voyez c'est plus subtil le masque c'est vraiment un outil subtil il faut bien comprendre ça il véhicule vraiment des idées à géométrie variable c'est-à-dire que chaque personne qui va voir un masque aura son interprétation du masque ça sera jamais la même chose donc c'est pour ça quand on joue avec les masques il faut vraiment être très malin très doué ou alors avoir des masques sans équivoque ou alors en avoir avec équivoque mais parce que c'est voulu c'est laisser aux gens la liberté de choisir comment ils veulent interpréter le masque que vous portez ça va un peu plus loin là quand même que le simple fait d'avoir peur ou pas c'est ma façon d'être ma façon de me montrer va influer directement sur les gens vous voyez donc c'est là encore ma responsabilité de choisir le meilleur masque qui soit pour me montrer déjà pour ne pas les blesser ou alors pour les faire évoluer ou pour leur dire que je t'aime etc etc je vais utiliser des facettes différentes de moi mais je dis bien des facettes différentes c'est à dire un positionnement une attitude une façon d'être qui peuvent paraître un petit peu différente mais si vous regardez bien c'est toujours moi parce que derrière c'est toujours le même être qui parle parce que je suis conscient que j'utilise ces facettes vous voyez c'est toute la différence entre se laisser aller sans être conscient de mettre des masques et des machins parce qu'on fonctionne sur un système de névrose de psychose et autres machins ou alors parce qu'on est parce qu'on est libre et qu'on se dit bah merde je suis libre et maintenant je décide en toute à mes consciences de quel être j'ai envie de montrer aux autres ça change tout vraiment ça change tout comment dire c'est pas que des copains ce jeu là et alors ? et alors ? et alors ? comme je vous dis au moment des données j'ai décidé que les cons je voulais plus les voir dans mon univers parce qu'ils me blessent parce qu'ils ne comprennent pas parce qu'on est toujours le con de quelqu'un je suis aussi le con de pas mal de gens mais tant mieux pour eux tant mieux pour moi au moins ceux là je ne les vois pas donc c'est pas grave vous voyez et si les gens n'aiment pas ce que je raconte et bah tant pis c'est pas grave moi ça ne me dérange pas au perso je n'ai pas obligé d'adhérer à tout ce que je dis le but c'est pas qu'on adhère à ce que je dis c'est qu'on se pose des questions derrière et qu'on avance c'est pour ça que je fais ça je ne vous donne pas des trucs clés en main c'est posez-vous des questions c'est tout ayez l'esprit critique mettez les choses en doute réfléchissez par vous-même c'est vraiment ça que je prêche cette liberté d'esprit cette liberté de conscience donc soyez conscient soyez libre et soyez conscient que vous êtes libre et vous êtes libre de mettre des masques ou pas de les utiliser ou pas d'en faire quelque chose de positif ou pas d'être dans la peur ou pas vous êtes libre de faire ce que vous voulez et ça personne nulle part ne pourra jamais vous l'enlever soyez bien conscient de ça la façon de vous comporter la façon d'être vous êtes libre à 100% de véhiculer l'image que vous voulez de vous-même vous n'êtes pas obligé d'obéir à des règles ni à des faux semblants ni à des tas d'autres trucs qui ne sont pas vous vous avez votre système de valeur si vous êtes ok avec c'est vrai que vous vivez dedans c'est tout après si les gens vous dirent c'est pas bien ne t'en pas compte nan 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 mais écoute crois ce que tu veux mais moi je suis à l'aise avec mes croyances je suis à l'aise dans mes trucs je ne sais pas de t'imposer ce que moi je pense alors n'essaie pas de le faire toi à ton tour quitte ce masque une espèce de l'enseignant ou de celui qui veut t'imposer une idée ben non le masque du prêtre par exemple c'est un truc généraliste c'est vraiment celui qui croit qu'il a la vérité sacrée et qui va essayer de vous imposer sa vérité sacrée c'est un des pires masques qui soit ça un des plus tendus un des plus tortueux j'ai raison dans mon univeg donc forcément je vais utiliser le masque du dominant ou du manipulateur pour t'imposer mes règles non 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 que tu me proposes une façon de fonctionner en me montrant comment tu vis ok d'accord oui au contraire merci du cadeau mais que tu me forces à vouloir faire comme toi c'est hors de question vous voyez c'est ça le masque le masque ben c'est ben non je ne mettrai pas le masque moi mon masque c'est non je ne mets pas le masque parce que non j'ai pas envie de veiller à ton masque c'est hors de question montre moi qui tu es on leur cause vous voyez c'est vraiment cette idée là si tu es vrai avec moi on va en parler et là moi je suis open à tout ce qu'on pourra se raconter mais si tu es pas si tu me triches et que tu me mets des masques je ne vais pas avoir confiance déjà vous voyez le masque c'est pas on n'est pas en confiance face à un masque déjà on se dit mais qu'est-ce qu'il cache l'autre qu'est-ce qu'il veut c'est quoi son plan etc etc quand on est conscient en tout cas on se dit ça je dis oh là là pourquoi il fait ça lui qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut vraiment derrière son masque c'est pas simple je dis pas que c'est facile ce jeu là c'est un jeu compliqué mais toujours pareil vous êtes libre de choisir si vous allez mettre vous votre masque ou pas c'est votre choix c'est vraiment votre choix et voilà je répète toujours la même chose mais c'est pour moi vraiment une fonction sacrée c'est vraiment les masques c'est vraiment une phrase que j'aime que j'aime de plus en plus et à notre époque elle apprend encore plus son sens c'est soyez vrai soyez vrai soyez vrai c'est vraiment oser être vrai oser être vous-même oser ne pas tricher oser dire aux autres je suis comme ça et je suis bien comme ça et je suis heureux comme ça et ça ne vous plaît pas tant pis je m'en fous mais si vous brillez ça je vous assure que les gens autour ils ne vont même pas se poser la question ils vont dire c'est chouette on voit l'un qui brille on voit l'un qui est heureux il s'aime il est content de lui et s'ils vont vous critiquer c'est qu'ils sont jaloux et le masque de la jalousie il n'est pas beau vous pouvez en prendre ce que vous voulez regardez il n'est pas beau celui-là les démons portent beaucoup de masques par exemple tout ce qu'on appelle les mauvaises pensées les trucs négatifs on met facilement un masque dessus un visage dessus la haine la jalousie l'envie enfin tout ce qu'on appelle les péchés j'aime pas ce mot-là les péchés parce que moi je pêche de rien du tout à part des poissons et à part je ne pêche pas de poissons vous voyez je me disais je ferais de vous des pêcheurs d'hommes c'est un peu mon idée je pêche des gens dans mes filets je ramène des gens mais je vois bien ce qu'il y a dedans en fait et c'est à chaque fois des rencontres merveilleuses c'est à chaque fois des expériences extraordinaires et j'adore faire ça en fait du coup je vais me balader je vais je change d'endroit je vois des gens différents et c'est chouette la vie et vraiment la vie comme ça moi j'adore c'est vraiment un truc la vie sans phare sans faux semblants de plus en plus alors peut-être c'est l'âge aussi qui me fait ça je ne sais rien mais c'est vrai qu'il y a encore 10 ans je ne pensais pas comme ça c'est pas comme ça mais maintenant avec l'évolution des choses vraiment je n'ai plus envie non plus de me cacher j'aime des gens très divers et très variés dans leur destin dans leur façon d'être et il y a des corrélations énormes en fait entre tous ces gens que moi je vois en tout cas mais peut-être qu'entre eux ça ne se maturerait pas mais peu importe moi je vois dans mon monde à moi tous ces gens qui justement ne portent pas de masque ou vraiment très peu c'est vraiment à chaque fois des gens que j'aime mais que j'aime profondément parce qu'à chaque fois ils me montrent que c'est possible tous ces gens et vraiment merci à eux merci d'être comme vous êtes merci d'être dans cette honnêteté là voilà j'ai envie de dire ça et je vais finir là-dessus sur bas des masques mais soyez honnêtes le masque de l'honnêteté de la sincérité c'est un des plus beaux mais soyez vous-même c'est encore mieux si vous êtes dans l'amour ben voyez soyez-le vivez-le montrez-le et moi tous ces gens que j'aime et qui souvent me le rendent bien c'est vraiment ce lien-là très particulier où justement il n'y a aucun faux semblant où c'est vraiment très 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 simple et c'est je vous aime et je vous aime et je vous aimerai toujours parce que vous êtes comme ça et plus je vous aime comme ça plus vous me montrez que je m'aime moi et ça c'est un super cadeau que vous me faites aussi parce que le plus beau de tous les masques c'est le masque miroir c'est je te montre qui tu es grâce au regard que tu jettes sur moi en fait je porte le masque du miroir donc je te montre qui tu es à travers ma lumière ça c'est un des plus beaux masques si vraiment vous voulez utiliser un masque essayez celui-là vous m'en direz des nouvelles il est exceptionnel pensez bien masque miroir c'est un truc génial mais pensez à l'enlever puisque des fois les gens ils n'ont pas envie de se voir eux en face ils ont envie de vous voir vous donc ne mettez pas toujours le masque voyez le masque du porteur de lumière c'est celui-là c'est je te montre qui tu es à travers moi et c'est ce que je fais aussi si je peux parler comme ça et si vous m'écoutez c'est que quelque part vous êtes comme ça aussi donc merci d'être comme ça merci de m'avoir écouté c'est chouette merci merci du fond du coeur je sais qu'on n'a pas été très nombreux ce soir mais bon ça n'est pas grave il y aura plus de monde à l'écouter en différé c'est ce que je me dis merci d'avoir été là en tout cas merci d'avoir partagé ce moment parce que je vous ressens à l'intérieur quand même et ça c'est sans masque et c'est sans faux semblant parce que cet amour que je reçois je le ressens il est profond vraiment je vous remercie du fond du coeur pour tout ça merci de m'aider à être moi-même merci de m'aider à aider les gens merci de me nourrir avec tout cet amour que je ressens et une fois de plus je vais vous le redire encore c'est je vous aime je vous aime je vous aime restez dans cet amour restez dans votre lumière profitez-en amusez-vous et tombez les masques le plus souvent possible et respirez à l'air libre ça fait du bien et avec un masque j'ai oublié de vous dire avec un masque on ne sent pas les odeurs c'est bien dommage parce que le monde est rempli d'odeurs et tout ce qu'on peut sentir c'est extraordinaire donc sentez bien la vie goûtez-la bien et tombez les masques vraiment de tout coeur merci encore d'avoir été là et je vous embrasse du fond du coeur ciao ciao c'est parti c'est parti ...